Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Spock en Stock. Je vais vous montrer maintenant comment créer votre première mindmap avec Mindomo. Donc tout d'abord rendez vous dans mindomo.com. Vous devriez avoir une page d'accueil qui ressemble à ceci. Et donc tout d'abord cliquez sur créer. Vous voyez qu'une fenêtre de dialogue apparaît avec plusieurs objets. Nous allons utiliser l'objet carte vide c'est-à-dire une mindmap vierge et nous allons taper le titre ma première mindmap tout simplement et puis cliquez sur créer ici en bas. Voilà votre première mindmap est créée. Vous voyez que ce que nous appelons le sujet central est déjà créé avec le nom de votre mindmap. Alors comment ajouter des sujets, comment ajouter du texte, etc. Et bien pour ajouter des sujets à une mindmap il suffit que le centre soit activé, c'est-à-dire qu'il y a un périmètre bleu autour. Et bien si vous tapez sur Enter, ça va déjà ajouter votre premier sujet. Donc premier principe, un sujet central. Comment ai-je fait pour ajouter ce qu'on appelle un sous-sujet ici ? Et bien j'ai appuyé sur Tab sur mon clavier. Ça fonctionne que vous ayez un clavier Mac ou un clavier Windows. Pour ajouter un deuxième sujet de même niveau, deuxième principe. Et bien je tape de nouveau sur Enter. Voilà, deuxième principe. Ajouter des sous-sujets. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Troisième principe. Ajouter des images. Alors vous savez que dans les mindmap, on aime bien travailler avec des images. Et donc on va ajouter ici une icône à images. Je vais simplement dans la barre de menu de gauche ici. Je clique sur Ajouter multimédia. Et là j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moins. La première, c'est de l'URL d'une image. C'est-à-dire l'adresse d'une image sur Internet. La deuxième, c'est des images que vous avez vous-même sauvegardées dans Mindomo. C'est ce que nous allons prendre maintenant. Voilà, une image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et puis quatrième principe. Utiliser des couleurs. Alors je vous ai montré effectivement que les branches dans une mindmap sont en principe de couleurs différentes pour pouvoir distinguer les différents sujets, les différents concepts traités dans votre mindmap. Il y a une façon toute simple, c'est de cliquer sur le sujet dont vous voulez modifier la couleur. Et vous voyez que quand je clique dessus, il y a ce périmètre bleu et un onglet. En cliquant sur l'onglet, je vais pouvoir modifier le fond, la couleur de fond, la couleur de la police, et aussi le type de police que je veux utiliser. Maintenant, il y a des choses qui sont préformatées. En cliquant sur la palette, vous allez pouvoir avoir des couleurs préformatées. Et donc, vous allez gagner du temps. Voilà. Et maintenant, j'ai une mindmap avec des couleurs différentes, avec une image, etc. Je peux aussi ajouter un lien vers un site web, par exemple. Et donc, ajoutons un cinquième principe. Hyper lien vers un site web. Voilà. Alors, je vais modifier la couleur de ceci aussi. Voilà. On va le mettre en violet. Et l'hyper lien, vous voyez qu'il y a une icône ici en forme d'hyper lien. Vous pouvez taper une adresse email, par exemple, http format30.com Et vous arrivez sur mon blog, en principe. Alors, vous voyez que maintenant, une petite icône en forme de terre est apparue. Si je clique dessus, eh bien, ça va m'ouvrir le site web format30.com Voilà. Vous avez déjà les premiers éléments pour construire votre première mindmap. C'est à vous. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada